L'eau potable reste une donrée rare en République du Congo en général et dans le district de l'Ekana en particulier. En ces jours de travail à Djambala dans le département de Plateau, le ministre en charge de l'urbanisme, Josué Rodrigo Ngo-Dimba, s'est dit préoccupé par le manque d'eau dans certains villages du district et a promis une solution express. Le problème de manque d'eau potable dans le district de l'Ekana, plus précisément dans le village de Kébara, Lanké, Nkoua, Emmanuel Pibi et Nsapa préoccupent au plus haut point le ministre Josué Rodrigo Ngo-Dimba. En ces jours privés à Djambala dans le département des Plateaux, ce dernier a mis à profit ses moments pour trouver coûte qui coûte des solutions à ce problème d'eau. C'est ainsi qu'il a surmonté les obstacles, gravé les montagnes, a marché dans les herbes, les plaines pour aller au fond où se trouve l'unique source d'eau, la source de Moutala, qui alimente tous ces villages pour réfléchir comment acheminer cette eau dans les villages afin d'arrêter les déplacements kilométriques des populations. En effet, les populations de ces cinq villages parcourent plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau à ce prix, ce qui dérange énormément le ministre Josué Rodrigo Ngo-Dimba, fils du terroir, député dans les plateaux. Le ministre de la construction de l'urbanisme et de l'habitation de quelques villages du département, il a visité sa ferme à Kibara, créée dans la dynamique du développement local et l'insertion des jeunes à l'emploi comme le recommand le président Denis Sassungesso. Mais dans la boue, botte au pied, il a fait près de deux heures de marche pour vérifier de front en comble des plantations qu'il réalise depuis plusieurs années dans le district de Kibara. Sensible aux problèmes sociaux qui touchent la contrée, pourtant en séjour privé, mais il ne se donne pas de repos. Il ouvre sa porte tous les jours aux presques et aux couches sociales de Djambala et d'autres villages. C'est ainsi qu'il a rencontré le corps médical, le corps enseignant, les sages et il a même dans sa JBSIA apporté des pannes pour habiller les groupes folkloriques de Djambala. Ce que M. le ministre a fait, c'est vraiment pour nous, c'est bon. On félicite le ministre. Depuis plusieurs années dans un silence absolu et dans une humilité totale, Josué-Rodric Ngonima multiplie les actions sociales auprès des populations des départements des plateaux. Ce problème d'auditif doit trouver des solutions dans les mois à venir. Sous-titrage ST' 501